Bonjour à tous ! Salut à tous ! C'est notre troisième jour à Séoul. Troisième jour à Séoul. Aujourd'hui on a encore pour commencer un café chat. Mais celui-là il est particulier puisqu'il a des sphinxes. Trois sphinxes normalement. Des chats que j'affectionne énormément. J'en ai jamais touché encore de ma vie. Toi non plus je crois. On va voir ça, apparemment c'est très très doux. Sinon l'entrée on a vu c'est 10 000 won. Qui vaut à 8 euros. 8 euros, t'as 2 heures. Et t'as une boisson au choix. Voilà. Un delà de ces chats. Mais c'est vraiment les plus beaux. En fait du coup, ils ont un tout petit duvet extrêmement fin. donc ils sont extrêmement doux c'est pas en particulier ils aiment pas trop se laver les dents je crois en fait j'arrive pas à savoir si c'est mignon ça me fait de la peine la liste de tous les chats du café il y en a un petit paxon quand même ok on vient de sortir du café chat c'était super sympa c'était cool c'était cool après c'était vraiment surtout histoire de voir des sphinx parce que les autres chats bon bien sûr qu'ils sont extrêmement mignons t'as plein de fluffy ils sont tout fluffy avec leurs grosses joues de toute façon on a fait plein de petites vidéos dedans mais les sphinx c'est trop bien ils sont super gentils contrairement à ce qu'on croit ils sont très très doux extrêmement doux parce qu'ils ont avec leurs petits duvets c'est les plus mignons c'était les plus mignons mes préférés bon je vous avoue que moi je commence à avoir un petit peu une petite overdoze de cat café ou de dog café jamais assez alors on va aller manger il est bientôt 16h on va aller manger dans un espèce de restaurant qu'on a beaucoup vu sur des autres vidéos youtube de youtubeurs qui vont manger là bas c'est assez original je vous montre ça tout à l'heure parce que j'ai plus le nom en tête salut alors je sais pas si on va m'entendre parce que c'est assez bruyant ici on est dans un petit resto assez sympathique on va commander du riz qu'on va mélanger avec beaucoup de fromage parce qu'on est des français et qu'on aime le fromage et il va goûter ça je me rappelle pas exactement le nom du restaurant parce que ça commence par un Y c'est un peu comme Jungsan c'est pas de vétive et c'est assez intéressant je pense que ça va être à peu près à 6500 le riz mélangé avec le fromage ça va être bon ça va être cool 5500 avec vous à 5 euros donc là on vient de recevoir le plat enfin les plats en l'occurrence donc on a le plat de riz la mozzarella les petites entrées à l'intérieur pour l'instant ce qui commence à cuire c'est les légumes avec une sauce du tofu etc dans une minute donc un des serveurs va venir il va tout mettre dedans il va tout mélanger et ça risque d'être très très bon on rajoute le fromage donc là c'est le meilleur moment c'est bon ? non c'est vrai que c'est vraiment pas mal et pour une fois on voit qu'il y a vraiment un maximum de fromage oui oui donc là on va prendre le métro à Séoul pour vous expliquer un peu comment ça marche en fait quand vous rechargez vous prenez un ticket vous avez ce type de carte donc c'est un bon de transport pour un trajet sachant qu'en fait c'est des tickets qui sont consignés c'est à dire qu'une fois vous avez fini d'utiliser votre trajet vous en sortez vous rendez cette carte dans la machine il y a une machine qui la récupère et ça vous rend une caution de 50 centimes donc vos trajets quand vous prenez une carte comme ça ne les jetez pas parce qu'il y a toujours 50 centimes qui sont bloqués dessus exprès pour que vous les rendiez et que ça vous rende votre argent donc le métro ici pareil c'est ultra propre c'est ultra clean personne ne fait de bruit dedans c'est super clean ça change des métros français forcément et là on va se diriger en direction de Yongsan donc Yongsan ça va être le quartier de l'électronique donc on va trouver un gros marché de l'électronique un marché au plus normalement on ne sait pas encore si on va spécialement y aller ça dépendra si on trouve et on vous dit à tout à l'heure les machines donc elles sont juste après avant la sortie plutôt on remet sa petite carte et ça nous rend nos grosses thunes à Yongsan on s'est arrêté à la station Samgadji donc c'est la station juste avant Bilbon le Hobbit et Frodon Saké je vais m'excuser si ma blague sur Samgadji vous a offensé si ça a offensé une communauté d'entre vous parce que je sais qu'on est en 2018 et que maintenant les gens sont très facilement offensés donc si ma blague vous a fait du tort je m'en excuse vraiment vraiment c'est sincère désolé à tous les fans du Seigneur des Anneaux je suis vraiment désolé on y est on a trouvé donc là on est à Yongsan on est au marché de l'électronique c'est plein de petites rues et de magasins d'électronique comme je viens de vous le dire donc c'est du matériel informatique il y a de tout il y a des produits neufs et d'occasion et c'est des prix qui ont l'air très très attractifs donc n'hésitez pas à y aller si vous avez besoin de matériel pour construire votre tour de gamer ou je ne sais quoi dans les boissons de l'improbable ceci tropicana pomme sparkling pétillant c'est du qu'on appelle ça du champomis c'est une sorte de champomis ça a le même goût c'est très bon faites pas style ça vous fait tous penser exactement à la même chose un magnifique crayon là on vient de tomber sur hasard en fait par hasard dans une galerie un peu souterraine il n'y a personne c'est génial et c'est que des jeux vidéo des figurines mais pas comme on a vu d'habitude parce que là c'est beaucoup de jeux vidéo d'occasion de très très vieilles consoles de très vieux jeux pour la plupart pas tous il y a quand même des jeux récents mais ce qui est ultra intéressant vraiment là allez-y je ne saurais pas vous dire où c'est démerdez-vous si vous venez ici pour trouver l'endroit ça vaut vraiment le coup on peut trouver de tout on peut même acheter des espèces de bornes d'arcade comme ça pour jouer directement il y en a partout c'est à l'intersection du marché électro-technique il y a une petite descente et il y a le grand tunnel que de jeux vidéo c'est là sachant qu'encore une fois ce qui est marrant c'est que c'est énormément d'anciens jeux que ce soit des jeux de trimcast des éditions collector que j'avais jamais vu avant même des consoles il y a vraiment tout et en fait c'est plein de micro-vendeurs ils sont facilement une centaine dans la galerie et tu trouves de tout tu trouves de tout je suis impressionné notamment toutes les consoles Game Boy il y a même des éditions Bob l'éponge que je ne connaissais pas et c'est ça ça c'est l'art stylet il y a un émulateur dedans en fait vous avez tout plein de jeux dedans je ne sais pas combien ça coûte je n'ose pas demander mais ça va être un peu cher ça quand même pour le coup donc si vous voulez voir où c'est c'est juste là juste ici et en fait après vous descendez donc pour vous repérer tout autour il n'y a pas grand chose je ne sais pas comment vous indiquer plus l'endroit à vous de vous débrouiller soyez un peu aventurier et franchement ça je vous le conseille vraiment parce que c'était sympa si vous êtes vraiment des gros collectionneurs c'est ultra intéressant parce que les prix sont bons sont un peu élevés pour la plupart mais c'est des articles que vous ne trouvez nulle part ailleurs c'est énormément d'import japonais des choses comme ça parce que il n'y a pas vraiment d'import coréen pour les jeux vidéo mais ça vaut vraiment le coup de jeter un coup d'œil si vous venez à Yongsan parce que tout autour au final il n'y a pas tant de choses à faire que ça il faut se dire il n'y a pas tant de choses à faire que ça le quartier est vide il n'y a personne dans les rues après on a un jour de semaine donc après ce qui est très intéressant à savoir c'est qu'ici ils ont exactement les mêmes prises que nous ça veut dire que tu peux acheter un produit électronique ici il y aura la même puissance en France oui c'est quasiment le même empêrage c'est les mêmes types de prises donc vous pouvez brancher n'importe lequel vos appareils il n'y a pas besoin d'adaptateur donc vous pouvez acheter des consoles ce que vous voulez ici ça marchera en France tout à l'heure on est allé ici ça on n'a pas filmé parce que c'était pas très intéressant mais pour le coup quand je vous dis vraiment que dans tout ça on était les seuls de tout le complexe c'est la vérité il n'y avait personne d'autre c'est un peu enfin je trouve c'est un peu le serpent qui se mord la queue ici parce que c'est connu les coréens ils travaillent énormément énormément mais le problème c'est que justement tous les magasins sont ouverts tout le temps il y a des immenses centres commerciaux qui peuvent être vides parce qu'il y a des vendeurs partout mais comme tout le monde travaille les gens n'achètent pas dedans ils n'ont pas le temps d'y aller enfin c'est le ressenti qu'on en a du coup tu te retrouves dans des centres commerciaux énormes des immenses complexes qui font la tête d'une ville pour certains et dedans tu n'as que les vendeurs et tu es le seul donc c'est inutile en fait de faire ça puisqu'ils travaillent énormément mais personne ne fait les magasins enfin personne n'a le temps à part le week-end de se balader donc ils font bosser en fait les gens pour rien ça c'est je ne comprends pas je ne comprends pas trop leur politique là-dessus mais c'est faire travailler des gens pour rien on les fait travailler pour faire toute la journée et ils n'auront aucun client de la journée c'est complètement débile enfin c'est mon point de vue là on est au High Park Mall High Park Mall donc ce n'est pas ça le plus intéressant qu'on veut vous montrer c'est ce qu'il y a juste derrière juste là en fait c'est le Dragon Hill Spa une station en fait de source thermale où tu te baignes dans de l'eau bouillante chaude ça peut être sympa à faire c'est recommandé sur TripAdvisor et tout dans le truc à faire à Séoul on est tombé dessus par hasard donc on va voir si on y va il y a sous certaines conditions ça dépend si on doit être la zezette à l'air ou pas si c'est habillé si c'est tout nu si c'est public, privé on ne sait pas vraiment comment ça se passe on va aller se renseigner on va regarder et puis si c'est intéressant on ira bien sûr on ne signera pas ce qu'il y a dedans et en attendant on va aussi aller se balader là-dedans comment il s'appelle déjà ? le High Park Mall dans le High Park Mall c'est ouvert 24h sur 24 en plus ça c'est cool on dit ça mais ça trouve on ne va pas y aller du tout l'entrée pour accéder au lieu n'est pas dégueulasse non plus bon finalement on a craqué on y va on a nos petites affaires donc c'était 19 euros par personne on peut rester jusqu'à 12h donc c'est vraiment pas cher pour le coup par contre on doit louer des maillots de bain et tout parce qu'on en a pas ça nous coûtait le même prix donc en gros 16-17 euros par personne pour rester jusqu'à 12h sachant qu'en fait il y a une partie mixte c'est une piscine en fait clairement donc on va se retrouver là-bas on ne pourra pas filmer ou un petit peu je ne sais pas 2-3 endroits on peut filmer je suis désolé on n'a pas pu prendre le micro et le stabilisateur c'est vraiment pas mal donc il y a une grande piscine par contre c'est une piscine froide l'eau est glacée l'eau est glacée mais c'est pas grave c'était rigolo il y a une petite chose à savoir par contre c'est que si vous venez ici pensez bien à prendre avant votre propre maillot de bain votre propre serviette et votre bonnet de bain puisque si vous n'en avez pas vous devez les louer vous ne les achetez pas vous les louez ça coûte 10 euros donc c'est le même prix que l'entrée pour louer les maillots de bain pour aller à la piscine 12 000 won donc ça fait un peu chier 12 000 won donc là on va vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans parce qu'il y a des salles de sauna qui vont jusqu'à 89 degrés commencer doucement on va aller juste en bas ici là c'est des salles donc vous êtes sous la pyramide elles font 31 degrés donc là ça va plus costaud vous pouvez commencer par la salle à moins 3 degrés et puis après vous allez directement dans une salle c'est là c'est un four à 89 degrés j'ai juste mis la tête dedans j'ai cru que j'allais mourir ce qu'on a payé c'est pour 12 heures on peut rester 12 heures dedans c'est moins cher c'est moins cher qu'une nuit d'hôtel donc sachant qu'à plein endroit on peut dormir sans poser ça peut être à mon plan si vous n'avez pas trop de saut pour prendre l'hôtel je disais à un mois je ne filme pas trop parce qu'on n'a pas trop le droit mais tranquille l'eau est glacée mais il y a une petite fontaine derrière ça c'est vraiment cool je viens de sortir personnellement là j'attends Mélina donc je vais faire le petit débrief en attendant pour le prix de base l'entrée à 8-9 euros ça vaut vraiment le coup parce que tu peux rester 12 heures le temps que tu veux tu as accès à plein de trucs et au final au 6ème étage il y avait un espèce de petit onsen privé donc j'ai pu me baigner dedans tout seul dans une eau à 40 degrés ça fait extrêmement plaisir c'était vraiment bien et puis une salle où tu peux dormir donc vraiment pour le coup c'est 12 heures c'est moins cher c'est 4-5 fois moins cher qu'un hôtel si vraiment tu es en galère et qu'en plus tu as profité pour te baigner dans une piscine prendre des bains privés dans de l'eau chaude tu fais ça tu payes 10 euros qui restent pendant 12 heures nous on s'est un peu fait à voir parce qu'on a payé 10 euros plus pour la location même pas l'achat à la location comme je vous le disais de maillot de bain, serviette et tout donc si vous les avez avant ça vaut vraiment le coup sinon du coup nous ça nous a coûté 20 euros donc 20 euros par personne c'est moins intéressant ça reste super parce que tu peux rester 12 heures nous on est resté 3 heures dedans à peu près et puis là on commence à avoir très très faim on va aller manger le dinosaure des sources thermales très très connu très très connu